Les chats sont depuis longtemps des mascottes portant chance aux navires. Les marins les amenaient à bord de leur bateau pour augmenter leur chance de naviguer en toute sécurité sur des eaux imprévisibles. Mais cette histoire est celle du premier chat à avoir porté chance à l'équipage d'un dirigeable. En août 1910, Walter Wellman, un voyageur, aéronaute et journaliste américain, décida de traverser l'Atlantique par voie aérienne, ce que personne n'avait encore réussi à faire. Malheureusement, il dut retarder son voyage jusqu'en octobre en attendant que son dirigeable, baptisé America, soit entièrement prêt. Ainsi, Wellman et son équipage de cinq hommes embarquèrent le 15 octobre à Atlantic City, dans le New Jersey. Mais juste avant de quitter le hangar, un des membres de l'équipage remarqua un chat aéron qui s'omnolait dans un coin. Avec un sourire malicieux, l'homme bondit sur le félin et le prit dans ses bras avant que l'animal ne puisse protester. Mais il se débattit bruyamment. Au moment de monter à bord, l'homme déposa le chat dans le canot de sauvetage, suspendu sous la cabine principale de l'aérostat. Au début, l'animal ne comprit pas ce qui se passait et il resta immobile dans son coin, effrayé et confus. Mais quand le dirigeable commença à s'élever, Kido, ainsi nommé à l'unanimité par l'équipage, fit savoir à tout le monde ce qu'il pensait de cette aventure à laquelle il n'avait pas choisi de participer. Dans la première demi-heure du voyage, le navigateur avait déjà ajouté une entrée dans son journal de bord, disant que le chat s'agitait dans l'aéronef comme un écureuil dans une cage. Aussi ironique que cela puisse paraître, l'América fut le premier dirigeable à être équipé d'une radio. Et le tout premier message radio envoyé depuis un engin aérien fut celui de l'ingénieur Melvin Vanyman au secrétaire à terre. Roy vient chercher ce maudit chat ! À la fin, tout le monde en avait assez des frasques du miné et voulait qu'il quitte l'aéronef. Ils l'attrapèrent dans un sac en toile, ce qui ne fut pas une chose aisée, et le descendirent vers les journalistes qui suivaient le dirigeable sur un bateau à moteur. Mais la mère décida de leur compliquer la tâche. L'eau était tellement agitée que le bateau avait du mal à suivre, et le sac qui contenait le chat, encore plus fou qu'avant, dut être remonté. Et si tu te poses la question, eh bien oui, quelqu'un prit bien l'initiative de laisser notre ami à fourrure sortir du sac. Mais Kido finit par se calmer en se rendant compte qu'il aurait pu avoir de bien plus gros ennuis. Quand le ciel s'éclaircissait, il grimpait même sur la bâche du canot de sauvetage pour prendre un bain de soleil. Malheureusement pour lui, le beau temps n'était pas souvent au rendez-vous. C'est alors que les hommes s'aperçurent de la chance qu'ils avaient d'avoir ce chat à bord avec eux. Le reine Simon, le navigateur du dirigeable, affirma qu'il n'y avait pas meilleur baromètre que Kido. Quand le temps allait se dégrader, il était le premier à le savoir et il avertissait l'équipage. Il devenait grognon et partait se cacher plusieurs heures avant que la tempête n'éclate. Même si le ciel était encore ensoleillé. Deux ou trois fois, ce comportement évita bien des soucis à nos aéronautes et leur sauva peut-être même la vie. Quand la tempête arrivait, le chat devenait très agité et se mettait à gémir et feuler. La seule chose qui aidait était de couvrir le pauvre animal avec une couverture et de l'installer dans un hamac. Mais un jour, Kido se fit particulièrement discret. Il alla se cacher dans un coin de l'América et se mit à miauler tristement. L'équipage sut tout de suite que ce n'était pas bon signe et commença à se préparer pour une grosse tempête, bien qu'il fasse encore très beau. Son instinct ne l'avait pas trompé. Bientôt, le ciel au nord-est s'assombrit et le vent se leva rapidement. Quelques heures plus tard, une très forte tempête frappa notre dirigeable et le détourna de sa route. L'équipage aurait pu sans mal affronter la tempête, mais il y avait un autre problème. Les moteurs étaient en panne. Le dirigeable perdait rapidement de l'altitude et risquait de tomber dans les eaux déchaînées. Hélas, il était temps d'abandonner la mission. Les cinq aéronautes et le chat, accrochés à la poitrine de l'un des hommes, descendirent dans le canot de sauvetage et coupèrent sa corde lorsqu'ils furent assez bas. Le dirigeable, libéré du poids de l'équipage et du canot, s'éleva rapidement dans les airs et disparut dans le ciel pluvieux pour ne plus jamais être revu. Les hommes affrontèrent alors la houle tumultueuse du mieux qu'ils purent et enfin ils virent se profiler un navire à l'horizon. Le temps s'améliorait déjà. Ils allumèrent la lampe morse et envoyèrent un signal de détresse au bateau. Par chance, on les repéra et le navire, un British Royal Mail Ship du nom de Trent, en route pour New York, porta secours à nos aventuriers. Étonnamment, Kido le chat dormit paisiblement dans un coin du canot pendant tout ce temps. Mais ce répit fut de courte durée. Dès qu'il se réveilla à bord du Trent, il se montra à nouveau grognon et agité, pour le plus grand plaisir, cette fois, du nouvel équipage. Il gémissait en courant dans tous les sens sur le pont, rendant tout le monde fou à bord. Mais les cinq membres de l'América savaient désormais quoi faire pour le calmer et ils lui apportaient rapidement un bon repas frais. Cela eut un effet bénéfique. Le chat se mit à manger et il fut plus tranquille. Ainsi que le dit plus tard l'un de nos aéronautes, ils avaient bien fait d'emmener Kido avec eux après tout. Les chats ont neuf vies et il est bien probable que celui-ci ait utilisé l'une des siennes pour sauver la vie des hommes de l'América. Le Trent déposa l'équipage sain et sauf à New York, où nos amis furent chaleureusement accueillis par la foule. Bien qu'il n'ait pas réussi à franchir l'Atlantique, l'América avait établi le record du plus long voyage jamais entrepris en dirigeable, ouvrant ainsi la voie à de futurs aventuriers. Et notre héroïque chat fut également célébré. Pendant quelques temps, il dormit dans une cage dorée dans l'un des plus grands magasins de New York. Exposé à la vue de tous sur un coussin confortable. On imprima même des cartes postales le montrant en train de se prélasser comme un roi fainéant. Et puis Kido, qui fut rebaptisé Trent comme le navire qui l'avait sauvé, trouva un nouveau foyer chez la fille de Walter Wellman, Edith. Il vécu le reste de ses jours dans le plus grand confort et ne quitta plus jamais la terre ferme. Voilà la belle histoire du plus chic des matous. Sous-titrage ST' 501